Bonjour à tous, moi je suis Laurent Eskenazy, je suis directeur CRM et marketing digital chez BPC Financement, la filiale qui s'occupe de tout ce qui est crédit consommation pour les banques caisse d'épargne et banque populaire. Et donc accompagné d'Eric, je vais vous parler des moments de vie et d'utilisation des moments de vie dans notre stratégie marketing. Bonjour, je suis Eric Chollet, je suis le cofondateur d'une société qui s'appelle MarketShot. Nous sommes éditeurs d'un comparateur qui s'appelle choisir.com, qui aide les particuliers à faire leur choix dans différents univers, l'automobile, les télécoms, la finance, l'immobilier et l'énergie. Et on développe depuis plus de 4 ans maintenant des solutions à destination des annonceurs autour de la donnée intentionniste et moment de vie. On va démarrer cette intervention avec juste un petit point sur, on en a parlé pas mal ce matin, sur le fait qu'il faut casser les silos dans la data pour bien exploiter la data. Et aujourd'hui on va vous parler d'un cas précis où on a réussi à faire fusionner deux typologies de données différentes. La première qui sont les données déclaratives et nominatives issues dans le cas précis de la base de données CRM de BPCE financement, que l'on a fusionné avec plus de la donnée comportementale et donc qui est matérialisée par des identifiants digitaux, des cookies entre guillemets. Et tout ça pour arriver également à une sorte de fusion et de convergence entre deux univers, l'univers de la publicité digitale et l'univers de la fidélisation. Laurent, je te laisse parler des objectifs business sur le projet. Alors oui, en fait nous, comme je le disais tout à l'heure, on s'occupe de la commercialisation du crédit à la consommation auprès des banques populaires et des caisses d'épargne. Et plus spécifiquement sur le crédit renouvelable, on a une problématique qui est de faire en sorte que les clients qui souscrivent un crédit renouvelable l'utilisent. Parce que comme vous le savez, le crédit renouvelable a la particularité de fonctionner avec un système de réserve et donc le client qui souscrit un crédit renouvelable l'active en gros quand il en a besoin. Une des petites problématiques qu'on a, qui est valable sur l'ensemble du marché, avec les partagés problématiques qu'on a avec l'ensemble de nos confrères, c'est qu'on a quand même un taux d'actifs de clients qui utilisent leur crédit renouvelable qui est relativement faible, en tout cas pas assez important par rapport à ce qu'on souhaiterait. Et donc de fait, on a tout un marketing client qui est opéré autour de l'activation de ces clients qui souscrivent ce fameux crédit renouvelable. Alors bien évidemment, on a du marketing traditionnel pour faire ça, on a des plans de maternage, on a des actions marketing avec des taux promos, pas de taux promos, ça dépend des cas. Et c'est pas forcément suffisant et donc du coup on s'était dit qu'une des idées, on a beaucoup de data scientists chez nous, l'idée c'était de se dire, autant utiliser la donnée, faire du data-driven marketing. Et une des pistes qu'on souhaitait explorer, c'est pour ça qu'on a travaillé avec MarketShot, c'était tout ce qui était basé sur l'utilisation des moments de vie pour générer justement des triggers, identifier justement des instants magiques, on va dire, pour de la vie du client qui nous permettrait d'anticiper justement leurs besoins et donc du coup leur proposer, on va dire, un financement. Et c'est typiquement des données que nous, banquiers, on ne dispose pas, donc je pense notamment à des données de clients qui sont sur le point de déménager, qui ont envie d'acheter une voiture, donc typiquement des données qu'on n'a pas et qui sont propices, on va dire, à des besoins en financement et donc d'où l'intérêt, on va dire, du test, on va dire, qu'on a réalisé avec MarketShot. Donc plusieurs enjeux sur le projet, je te laisse peut-être en parler. En fait, on l'a fait en plusieurs étapes. Donc comme on l'a dit à plusieurs reprises, il y a beaucoup d'appétence en ce moment sur le marché sur les données du cert-party. La difficulté qu'on a après sur les certs d'une manière générale, c'est de savoir si les données sont de qualité et si elles sont suffisamment fraîches. Donc du coup, ce qu'on s'est en accord avec MarketShot, on est parti sur une approche, on va dire, dite agile, on va dire plusieurs par étape. La première étape consistant à se dire, on va regarder, on va matcher avec nos données, on va faire une étude sans action. On va regarder, on va dire, comment ça matche à partir des données, on va dire, de clients chez nous, donc actifs, pas actifs, et les données, on va dire, de MarketShot, de moments de vie. Et donc on va comparer, on va dire, les actions, les actes de gestion de nos clients, les financements, pour voir s'il y a effectivement un différentiel. Donc du coup, l'idée est bien évidemment de se dire, est-ce que j'ai, par le biais de ces données de moments de vie, la capacité à détecter des signaux, alors plus ou moins faibles, mais qui me permettent justement d'anticiper des besoins de clients, et puis justement, de changer un peu mon marketing, et d'être plutôt, venir sur du proactif, plutôt que sur du réactif. Donc du coup, on a fait cette première étape, on va dire, de comparaison, et si elle était, si elle est, on va dire, concluante, on allait envisager par la suite, justement, la partie action, donc sous forme de test, et puis après, pourquoi pas, une étape d'industrialisation. Donc du coup, l'idée est bien évidemment de se dire, je dois détecter des signaux, et je dois réagir très vite, donc en temps réel ou en quasi temps réel, parce que forcément, quand il y a des besoins qui sont exprimés par des internautes en matière de financement, on n'est pas le seul sur le marché, et du coup, il faut réagir assez vite. Donc du coup, d'où la notion, on va dire, de temps réel, d'accès à la donnée, le plus rapidement possible, et justement, de réagir après, le plus rapidement possible. Et donc forcément, quand on fait du marketing, vous le savez tous, donc on parle beaucoup de marketing one-to-one, après, on a toujours un peu cette problématique de taille critique, des segments, entre guillemets, à activer, pour pouvoir faire un marketing le plus rentable possible, parce qu'on a besoin d'avoir suffisamment de volume. Donc on avait tout ça, on va dire, à mesurer, avant de se lancer dans des actions marketing, donc pour vérifier tout simplement si, en fait, les données MarketShot nous permettraient d'avoir un incrément significatif sur nos taux d'activation et de financement de nos clients, et qu'on a testé. Et bien évidemment, et ça c'est très important, surtout quand on parle de données de moments de vie, de données clients, tout ça de manière, forcément, de manière sécurisée, donc les transferts de données sont très importants entre les deux partenaires. Et bien évidemment, conforme GDPR, on ne peut pas se permettre, on va dire, de solliciter des clients qui n'auraient pas, effectivement, été opt-in, ou en tout cas qui auraient donné leur consentement. Donc concrètement, un peu de tuyauterie, qu'on a essayé de vous simplifier sur les slides. Pour résumer, on a deux sources de données qu'on a réussi à faire converger. La première, donc, ce sont nos flux de données intentionnistes et moments de vie issus de comparateurs, de sites internet serviciels. Donc on est sur des typologies de segments très différentes, donc des personnes dans des moments de vie type mariage, naissance, déménagement, ou des personnes qui sont plus dans des phases d'intention d'achat avérées, en l'occurrence, dans le cadre du Crénie Renouvelable, sur des produits bien précis. On est sur des montants assez spécifiques, donc tout ce qui est voitures d'occasion, smartphones, petits travaux. Donc ça, c'est le flux que nous, on amène et qui est issu, en fait, de visites, simplement, sur des sites internet type comparateurs et qui sont sous la forme d'ID digitaux. Donc ça, c'est le flux qui tourne en permanence. Et ce flux, on l'a croisé avec la base de données des clients existants, de BPCE Financement, ces données ayant été onboardées, donc digitalisées. On est passé d'une base CRM à une base d'identifiants digitaux. Malheureusement, on a un peu de déperdition entre les deux, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à matcher 100% des personnes, mais on a atteint une taille qui permettait quand même de retrouver des croisements par rapport à notre flux de données intentionnistes et ce qui donne les fameux triggers CRM. Et c'est quoi un trigger CRM ? C'est un client avéré de BPCE Financement que l'on a identifié dans l'une des phases d'achat ou l'un des moments de vie qui nous intéresse. Et tout ça pour identifier quels sont ces différents segments et quel est leur impact en termes de taux d'activation, etc. Et du coup, les premiers résultats ont été quand même très positifs parce que tu l'as dit, ça n'apparaît pas sur le slide qui est derrière vous, mais en fait, en termes de matching de base, on a eu quand même, certes, on n'était pas à 100%, mais on était aux alentours de 40%, ce qui, ma foi, est très très important. Du coup, suffisamment de volume pour nous permettre justement d'envisager quelque chose d'assez intéressant. Et donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est notamment les actes, les actions qu'on souhaite faire réaliser par nos clients. En vert, vous avez effectivement les clients qui sont, on est sur une base 100, je précise, qui ont un moment de vie, donc ont été détectés, on va dire, dans les bases MarketShot et qui ont été matchés, on va dire, donc ce sont des clients BPC financement qui ont été aussi matchés comme ailleurs un moment de vie chez MarketShot. Et donc la base 100, grosso modo, c'est les clients, la base client, le portefeuille qu'on a chez nous. Et donc, comme vous le voyez, sur l'ensemble, on va dire, des actions, on va dire, d'interactions, de nos clients avant qu'avec BPC financement, en tout cas sur leur crédit nouvelable, on a quand même un différentiel positif pour les clients qui ont eu un moment de vie. Donc on le voit, c'est aussi bien sur des interactions pures et simples, donc d'appels, on va dire, aux plateformes CRC, d'envois d'email, d'actes de gestion à proprement parler, donc je consulte, on va dire, ma réserve disponible, ou même, et c'est ça qui est très important, de taux de financement, puisqu'en fait, on a constaté que les clients qui avaient effectivement un moment de vie, en tout cas, étaient détectés comme ayant un moment de vie, avaient effectivement un taux de financement qui était supérieur, on va dire, à un reste du portefeuille. Et pareil, le montant de financement réalisé par chaque acte était largement supérieur à la manière dont on constatait. Donc quelque part, en fait, on a validé quelque chose dont on se doutait, on va dire, d'un point de vue purement intellectuel, c'est que des clients qui ont potentiellement des besoins dans la vie, qui génèrent du financement, ont tendance à se financer, mais par contre, on a aussi constaté que du coup, tout le monde ne le faisait pas. Donc on n'avait pas non plus, on va dire, 100% des clients qui sont en... qui ont un moment de vie qui se financent chez nous. Donc du coup, ça nous a amené, on va dire, en fait, à se dire qu'à partir de ce premier test, qui était concluant, qui était une étude, on s'est dit que du coup, on va aller lancer des actions marketing pour permettre de maximiser le taux de financement parmi ces clients et donc faire, là, pour le coup, ce qu'on peut appeler du marketing data-driven basé sur même de l'event-based marketing. Donc ça, c'est l'étape d'après qui va commencer incessamment sous peu. Donc pour conclure, en fait, dans la foulée de ce projet, je précise que ce sont les data-scientistes de BPCE qui ont fait l'étude, c'est très important, et ça fait plaisir. Les prochaines étapes, donc, sur le projet, on l'a beaucoup entendu aussi ce matin, c'est vraiment la partie déploiement, industrialisation et le fameux scale, donc le passage à l'échelle, comme je l'ai entendu ce matin, sur des projets comme ça, où on identifie une pépite, on identifie un potentiel, la question suivante, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on va activer tout ça ? Maintenant qu'on sait anticiper des moments de vie qui vont avoir un impact sur notre taux de financement, dans certains cas sur les montants financés, comment je déroule ça à plus grande échelle ? Et qu'est-ce que je dois mettre en place en termes de dispositifs sur plein de sujets ? On en a parlé aussi un peu ce matin, la personnalisation, jusqu'à quel niveau de personnalisation il faut que j'aille ? On est sur des moments pour les personnes où l'intérêt, c'est aussi de donner aux personnes un message qui correspond au moment de vie dont on parle ou à l'intention d'achat dont on parle. Donc quel message ? Et puis sur quel levier ? Tous les leviers ne sont pas adaptés à des dispositifs comme ça, qui sont plus dans la famille fidélisation. On ne va pas forcément faire de la publicité digitale de masse sur le sujet. Et je voulais conclure par un point qu'on considère assez important et qu'on partage avec BPCE, c'est toute cette information, elle peut faire un peu peur. Moi, j'ai entendu des choses ce matin qui me font un peu peur sur le potentiel de l'intelligence artificielle, de l'exploitation de la data. On est parti, nous, sur une position qui est de dire tout ce qu'on fait, même si c'est très puissant, on va ne le faire que pour être plus pertinent vis-à-vis de nos clients existants. Donc éviter un peu l'effet Big Brother, je t'ai vu il y a une demi-heure sur un site de comparaison, parlons-en. Non, non, on va être un peu plus fin que ça, être un peu plus pertinent, et notamment en termes de densité de communication, en termes de messages, essayer de faire les choses, voilà, pour plutôt réduire la densité de communication et le stress potentiel des clients, mais plutôt être dans une logique de service et de pertinence. Merci à tous. Merci, Alexandre. Merci. Merci, Laurent. Merci.